Ok, donc je vais vous présenter l'application MyKTM, on va commencer la vidéo de YouTube ! Yo les pilates, yo les riders, trêve de plaisanterie, on va commencer cette vidéo en France et ça sera bien mieux pour les oreilles ! J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel ! Aujourd'hui les gars je vais vous présenter une toute nouveauté exclusive en France, l'application MyKTM ! L'application MyKTM c'est quoi ? C'est tout simplement un boîtier électronique que vous allez fixer sur la mousse de votre guidon, donc plutôt à la place de la mousse de votre guidon, vous allez le démonter et le fixer tout simplement. Vous verrez dans la boîte, il y a des petits riselons, tout qui est fixé, ça se fixe super bien, en deux secondes ça se clipse, bam bam ! Après vous allez démonter votre plaque avant, bam bam ! Vous allez clipser les clips vraiment, vous verrez c'est des connectiques super simples, rien de bien compliqué, vous clipsez ça et c'est fait ! Donc voilà en bref un peu ce qu'on va parler durant cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois mais c'est super important et ça m'aide énormément sur YouTube, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à mettre en commentaire des futures vidéos que vous aimerez voir sur ma chaîne, à vous abonner, super important, on est bientôt le cap des 1000 abonnés, donc abonnez-vous en activant la cloche de notification pour être alerté dès que je sors une vidéo, pour que vous soyez vraiment à l'affût. J'en ai fini pour l'introduction de la vidéo, on passe directement au vif du sujet, let's go ! Du coup, de quoi est conçu l'application MyKTM ? Alors tout d'abord sur votre nouvelle moto 2021, vous allez devoir brancher ce boîtier juste ici, donc je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir à la caméra, donc c'est un tout nouveau boîtier qui va vraiment remplacer votre mousse de guidon, qui va être équipé d'un gros bouton ici et juste en dessous en fait ça, ça se décliffe et vous allez tout simplement le clipser vraiment comme une mousse de guidon, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment adapté à tout type de guidon, c'est vraiment super pratique et super simple surtout à fixer. Ici du coup, vous aurez juste deux petits câbles qui vont descendre derrière la plaque avant, donc là moi je l'ai déjà fait, j'ai démonté ma plaque avant et j'ai vraiment juste clipsé le petit truc et ça va permettre de connecter votre boîtier à la moto. Voilà, donc maintenant que vous avez parfaitement branché votre boîtier à votre moto, votre moto est opérationnelle, il ne reste plus que maintenant à tout paramétrer sur le téléphone et c'est ce qu'on va voir directement. Vous allez donc devoir vous munir bien sûr d'un téléphone, il ne faut pas être bête, donc iOS ou Android, les deux sont pris en charge, ne vous inquiétez pas. Pour ceci, vous allez télécharger l'application que j'ai sous les yeux, c'est l'application MyKTM qu'on peut voir juste ici. Donc moi je l'ai déjà tout simplement téléchargé bien sûr. Donc on va l'ouvrir une fois, donc là je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, donc on va arriver sur l'interface de base. Donc tout simplement ici, moi je me suis déjà créé un compte, donc vous allez devoir vous créer un compte sur MyKTM, tout simplement avec une adresse mail, un mot de passe et vite fait un nom et un prénom si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il vous demandera donc de configurer votre moto, donc il faudra donc choisir entre les modèles disponibles. Donc moi pour m'avoir, c'est le 2.5 SXF 2021. Donc là on peut voir qu'ici, la moto est bien programmée et mon compte ici, Bonjour Gaëtan, tout est bien fixé. Une fois que tout ça, ça sera créé, fixer votre boîtier sur la moto et préparer l'application sur le téléphone, vous pourrez commencer à connecter votre téléphone à la moto. Voilà, donc une fois qu'on a ça, qu'on a tout bien paramétré, la première étape va être d'allumer votre moto pour être connecté tout simplement avec votre téléphone. Donc pour ça, sur votre téléphone, vous allez aller tout simplement dans vos Bluetooth, vous allez activer le Bluetooth, vous allez vous diriger vers votre moto, donc bien sûr il faudra allumer la moto toujours, donc pour ça, vous l'allumez. Et vous allez vraiment attendre, cliquer ici, pour connecter le KTM. Voilà, là on voit qu'il est connecté, là il va s'enconnecter. Une fois qu'on est bien, donc connecté, qu'on a bien sur l'application écrit Oui, comme quoi c'est connecté, on peut retourner à son application, et là on voit que le logo en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, le logo Bluetooth en haut à gauche, il est passé bleu, donc c'est que la moto est bien connectée. Du coup, en descendant, on aura les deux parties moteur et suspension, donc nous ce qui nous intéresse le plus, c'est moteur, parce que pourquoi ? Parce que suspension, ça va être uniquement des notes, et du coup, vous ne pourrez bien sûr pas modifier vos suspensions, bien sûr, via une application, ça sera juste pour mettre des notes, pourquoi pas le nombre de clics, le nombre de clics en compression, etc. Nous ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le mode moteur, donc on voit ici le moteur, qu'on a du coup les cartographies, la possibilité de créer une nouvelle carte moteur, ou les cartes déjà sauvegardées. Donc moi, on voit déjà que j'ai créé trois cartes, la boue, la pâte à modeler et le sable, donc bien sûr, ça c'est au goût de chaque pilote, et chacun peut créer ce qu'il veut. Donc là, nous on va prendre l'exemple de créer une toute nouvelle carte ensemble en vidéo. On va avoir en haut le mode standard ou avancé, moi je vous conseille pour être sûr d'avoir des bons réglages, directement aller dans avancé, et là voilà, donc là on va avoir le nom de la carte, donc je vais l'appeler MR Motocross, bien sûr, parce qu'on l'a fait en vidéo sur cette chaîne, Motocross, non, Motocross, voilà. Ensuite, on aura la possibilité de choisir le type de piste, donc sable, gravier, sol tassé, donc moi je vous conseille de sélectionner toujours sol tassé, quand vous roulez sur la terre, quoi, ou sur le sable gravier, personnellement je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas trop, sol tassé. État de la piste, donc état de la piste, on aura sec ou mouillé, donc ça à vous de voir en fonction de l'état de la piste où vous vous trouvez, personnellement pour l'instant c'est sec, donc je vais laisser sur sec. Là, on aura du coup une interprétation de vos valeurs, ici et ici, définie par un graphique en régime moteur avec le couple, donc s'il permettra un peu d'analyser votre réaction de votre moteur au fur et à mesure de sa puissance. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet en fait. On aura la possibilité de régler le frein moteur, la réaction de la poignée de gaz, le contrôle de la traction, le contrôle du départ. Donc ça, le contrôle du départ, je n'ai jamais essayé, donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc ça, le contrôle du départ, je n'ai jamais essayé, donc ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. La note personnelle, c'est tout simplement, si vous voulez écrire quelque chose pour vous en rappeler ou un petit texte sur comment vous avez trouvé la moto, etc. Rien. Juste ensuite, avoir tout paramétré, tout bien, tout bien, tout bien. vous avez juste simplement à cliquer sur le bouton sauvegarder et charger sur votre moto. Donc là, on voit erreur de connexion. Une erreur s'est produite lors de la tentative. Donc là, on voit que mon téléphone, il n'est sûrement pas connecté à la moto. Donc pour vérifier cela, du coup, je vais aller là. Et je vois bien que le logo est vert. Donc le logo est vert, c'est que la moto n'est pas connectée. Donc on va la rallumer. C'est quoi ici ? C'est ça qui se mette. On va aller voir. Là, on voit que je ne suis pas connecté. Là, c'est votre moteur. Voilà, là, ça va passer sur vie. Là, je suis bien en bleu. Donc ensuite, pour importer votre courbe sur la moto, la moto devrait être éteinte. Donc là, on va descendre en bas et on va cliquer sur... Et voilà, vous entendez le bruit ? Voilà, donc ça vient tout simplement d'être mis à jour sur votre moto. Donc là, vous attendez un peu le temps que ça charge. Vous attendez, ça peut prendre un peu de temps. Et voilà, les réglages sont chargés et votre moto maintenant est opérationnelle à vos nouveaux réglages. Donc là, ce que je vous propose, c'est directement qu'on parte un peu pour essayer. Donc dans un premier temps, je vais mettre tout à zéro et dans un second temps, je vais mettre tout à fond pour vraiment un peu voir si l'application est vraiment efficace, si ça vaut le coup d'acheter ce boîtier qui est aux alentours de 200, 250 euros si je ne dis pas de bêtises, bien sûr, à confirmer. Je vous mettrai ça juste en dessous, bien sûr, de l'écran. Donc on va partir. Je vais mettre un petit casse toujours pour être en sécurité et on va aller tester ça. C'est parti, restez avec moi. Ok les gars, donc on se retrouve sur la moto maintenant, dès à présent. Donc on voit ici que j'ai toujours mon boîtier, mon application. Ici, donc j'ai mis tout à zéro. Donc le frein moteur A1, la réaction de la poignée de gaz A1, le contrôle de l'attraction A1 et du départ A1. J'ai toujours tout mis. Tout est déjà sauvegardé sur la moto. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement partir, essayer ça. Du coup, on va essayer ça. Donc là, je répète, le mouvement, on a tout à 1. Donc c'est vraiment la moto, elle est le plus douce possible. Donc là, on voit déjà que la poignée de gaz, dès que je fais des petits coups de gaz, il ne se passe vraiment rien. Donc vous ne voyez pas sur la moto, mais en tout cas, dès que je fais des petits coups de gaz, il n'y a vraiment aucun effet d'être tiré en arrière ou quoi que ce soit. La moto, elle est vraiment tout simple. Donc on compare, bien sûr, à la version un peu plus agressive, mais pour l'instant, c'est vraiment très, très efficace. Au retour, on va un peu plus accélérer pour voir ce que ça donne. Ah ouais, il faut d'abord être comme c'est. on voit la moto qui est vraiment calme. La moto est super calme. On voit que même quand j'ai accéléré vraiment à fond, la moto n'avait vraiment pas une réaction très violente. Donc là, on va réussir. On va vraiment regarder là, je crois en exerce, je vais mettre un gros coup de gaz. Vous voyez que la moto, elle est vraiment, vraiment, vraiment très doucement. OK, capitaux. Du coup, les gars, on se retrouve arrêtés. Du coup, les gars, maintenant qu'on a vu un peu parce que c'était la map vraiment super lente, on va essayer de mettre la moto en mode la plus agressive possible. OK, les gars ? Allez, c'est parti. Du coup, ce type de pistole tassée, sec, le frein moteur fort, la réaction de la poignée de gaz agressive, contrôle de la traction, haut, contrôle de départ, haut. On a tout mis à fond et on envoie ça sur la moto. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, la moto fait vraiment un petit bruit de chargement comme ça. Je ne sais pas trop comment vous décrire le bruit, mais ça fait une petite vibration au niveau de la selle quand on est assis dessus. Et du coup, là, ça part directement dans la moto. Voilà, réglage chargé, c'est parti, on y va. Donc là, on va déjà tester, on voit déjà que le premier truc déjà que je ressens à la moto, c'est que la moto, déjà au niveau de la poignée de gaz, est beaucoup plus sensible, en fait, beaucoup plus rapidement. Donc, ce que je vais à faire ouvrir les gaz, je sens direct qu'elle part et qu'elle m'envoie aux arrières. On va tester une petite accélération. Et pour voir la moto qui est beaucoup plus agressive. Ah ouais, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, mais là, une petite accélération, j'ai direct cadré. Est-ce que ça va faire pareil ? Non, là, ça va, ça a un peu patiné, là, derrière. Ça va, il faut se patiner. Donc là, on voit vraiment que la moto la moto est beaucoup plus agressive, bien ce qu'elle est comme un peu d'autor. En tout cas, la moto, là, elle est... Moi, je ne vois plus peur, là, elle est vraiment... elle est vraiment bien là. On peut vraiment s'enviter avec. Voilà les pilotes, je viens de rentrer de cet essai. J'espère en tout cas que malgré la vidéo, le vent, la pluie qu'il y avait, c'était un peu galère à tourner. J'espère que vous avez quand même réussi à écouter un peu ce que j'ai essayé de vous dire. J'ai essayé la première fois de tout mettre à zéro et d'essayer la moto au niveau de l'allonge, des coups de gaz et ensuite, j'ai tout passé à fond pour vraiment voir s'il y avait une réelle différence et surtout une utilité en fait au boîtier parce que c'est bien beau d'avoir un boîtier et tout mais si ça ne vous sert à rien et si vous ne remarquez aucune différence sur votre moto, franchement, ça ne sert à rien d'en acheter un. Du coup, l'essai a été plutôt concluant parce qu'on a vu que quand j'étais en période et un peu en courbe vraiment douce, calme, on voyait que la moto au petit coup de gaz était vraiment super calme au niveau de l'allonge super progressive alors que quand je passais tout ça en agressif la moto complète, on voyait que le moindre petit coup de gaz dès que je tournais à peine la poignée, on remarquait déjà la sensation que la moto un peu me tirait vers l'arrière etc. Donc, c'était vraiment flagrant. Donc, je pense vraiment que ce boîtier est super bien, qu'il a une réelle utilité pour un peu s'adapter à chaque condition de piste. Donc, moi pour ma part, quand le terrain va être un peu plus patamodé, etc., j'aurai plus tendance à régler sur la moto sur vachement fort pour avoir de la puissance. A contrario, quand ça sera plutôt soit de la pluie, du glissant, du sec béton avec de la poussière, peut-être la mettre un peu plus douce pour quitte à perdre un peu plus de puissance mais pour avoir vraiment une adhérence au maximum et pour éviter de tomber. Donc, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. C'était en tout cas un super plaisir de vous présenter ce nouveau boîtier qui a un peu une grande nouveauté en France et surtout qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment. Donc, voilà, vu que j'ai réussi à l'avoir un peu en avant-première, ça m'a vraiment tenu à cœur de vous faire une vidéo. Je l'avais promis en plus sur ma vidéo présentation de la moto. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous le mets juste quelque part en haut là. Donc, n'hésitez pas à aller la voir pour voir un peu tous les changements au niveau châssis, kit déco, moteur, etc., de la 2021. En attendant, les gars, comme d'habitude, comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter un avis sur la vidéo, comment vous avez trouvé et dites-moi si vous avez l'acheté ou pas, ce boîtier MyKTM. Et enfin, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est bientôt les 1000 abonnés. Je compte sur vous pour les atteindre. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont déjà fait, tous ceux qui activent la cloche et qui regardent mes vidéos, ça fait super plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus dingue. C'était MR Motocross. Prenez soin de vous, mettez du gaz, mais faites toujours attention. Ciao ! Coupé ! C'est une fin de tournage !